Hello tout le monde comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien aujourd'hui Donc comme vous avez plus concentré aujourd'hui Je me suis, enfin j'ai reçu une petite lampe LED Comme ça avec une première vue Une petite radio dessus Donc on va tester ceci Mais avant qu'on regarde ceci, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne C'est le petit carré qui ressemble à ceci Et qui se trouve en bas, d'activer les petites cloches Pour savoir quand je mets la prochaine vidéo Allez c'est parti Bon bah voilà comme je vous ai dit Aujourd'hui une petite lampe Voilà comme vous pouvez voir là Alors c'est une petite lampe normalement Qui fait de la lumière Et en même temps vous avez une petite Enceinte dessus, voilà Première vue connectée en Bluetooth Donc c'est de la LED Voilà, ça s'appelle Musica RL C'est Live Your Light Ok Elle vient de chez Comfo Donc après on va voir ce que ça fait On va déjà déballer pour voir ce que ça vaut Alors Attention Hop Ça se présente comme ceci Bon ça n'a pas l'air d'être de la Megacam Hein, voilà Alors On va déjà déballer ceci Allez, encore un petit peu Hop Voilà, donc ça se présente comme ceci Voilà Ça a l'air d'être assez sympathique Voilà Après le défaut C'est que moi en tant qu'électro Voilà Il va falloir que je mette un petit cap pour pouvoir y tester Parce que ça vous pouvez mettre au plafond Contre le mur Mais je pense que Faire une petite déco murale avec ça Ça peut être sympa Donc ce qu'on va faire Donc ce qu'on va faire c'est que Je vais brancher ceci Et on va tester juste après Allez, à tout de suite Bon bah voilà C'est fait Le petit montage Il est fait Voilà Pas besoin de faire appel à un électro Vu que c'est moi qui l'ai fait Voilà Donc ce que j'ai oublié de vous dire C'est que dedans Ils vous fournissent aussi une petite télécommande Je vais vous expliquer les différents petits modes Que vous pouvez avoir Et si ça fonctionne Donc Je l'ai branché Donc quand elle s'est allumée Voilà Elle s'est allumée Comme ça Ce qu'on va faire C'est que je vais déjà éteindre la lumière de face Hop Comme ça Vous me verrez un petit peu moins bien Mais comme ça vous verrez comme il faut la lampe Voilà Ensuite nous avons dessus Voilà Nous avons Hop Nous avons la partie haut-parleur Qui est au milieu Et vous avez la partie éclairage Donc Sur une petite télécommande Vous avez pas mal de petits boutons Voilà On va essayer de faire le zoom rouge Voilà Vous avez Ici le petit bouton pour couper le son L'allumer, éteindre Vous avez Pour sélectionner la lumière Ici Sectionner la musique Et vous pouvez le passer en mode nuit Et vous avez le mode RGB Et RGB qui tourne RGB c'est pour les LED de couleurs Rouge, bleu, vert, jaune Enfin pour faire toutes les couleurs L'arc-en-ciel Voilà Donc Après ce qu'il faut faire Vous prenez votre petit smartphone Vous allez sur l'application Enfin pas sur l'application Vous allez sur le Bluetooth Et vous recherchez l'appareil Quand vous prenez la petite notice Voilà Qui est ici Il vous explique Il vous donne le nom de l'appareil Vous appareillez ça Et vous pouvez écouter la musique Donc ce qu'on va faire déjà Avant d'écouter la musique Voir si ça fonctionne Je vais vous montrer le fonctionnement Donc déjà là Voilà Je l'éteins Voilà Comme ça Elle est éteinte Le bouton Allume jour nuit Il fonctionne très bien Voilà Donc là je l'allumais Vous avez différents niveaux De lumière Evidemment En sélectionnant Le petit bouton Lumière Voilà Vous pouvez choisir Déjà L'intensité De votre lumière Là je la descends Là je la remonte Et après vous avez Un autre choix C'est si vous voulez De la lumière chaude Ou de la lumière froide La lumière chaude Ça va tirer vraiment Sur le jaune Là on est vraiment Au plus chaud Et après je vais vous mettre Sur la partie froide Voilà Et vous voyez Qu'elle ça devient Beaucoup plus lumineux Et là on est en couleur froide Donc pour faire des vidéos La couleur froide C'est ce qui va mieux Pour l'ambiance standard Que ce soit une applique Ou en point lumineux Plafond Je vous conseille Effectivement De rester sur une couleur Un peu neutre Qui est celle-ci Qui est un peu jaunâtre C'est plus sympathique Voilà Après nous avons RGB Voilà Donc si je clique une fois Sur le bouton RGB Paf Voilà On vient en rouge Le seul petit problème Que j'ai remarqué C'est que vous avez en fait Une LED autour Qui est pour le blanc Vous pouvez choisir L'intensité Et la force La puissance Luminosité Plus la couleur Par contre Pour les couleurs Vous ne pouvez pas régler ceci C'est le petit bémol Je trouve Parce que là On est en pleine puissance du rouge Voilà Donc ça ne fait pas beaucoup Après On peut passer en vert En jaune En vert Une espèce de vert Plus foncé Vous avez du bleu Une espèce de violet Du rose Du rouge Et voilà Et vous avez le bouton RGB Qui tourne Voilà Et là Ça tourne Après Plus vous appuyez sur le mode tourner Plus vous avez des modes différents Donc là voilà Là j'en ai sélectionné un autre Ça vient Ça repart Ça revient Voilà Gentiment Et vous en avez encore un autre Celui-là Vous voyez Je ne sais pas si vous voyez Mais Ça fait un effet circulaire Ça tourne C'est pas trop mal Voilà Et celui-là Là on le voit peut-être mieux Mais en tout cas moi Je le vois bien peut-être à l'écran C'est peut-être pas Pas flagrant Et là en fait Chaque fois que vous appuyez Vous avez des modes différents Et là après Voilà Vous repassez en mode standard Donc moi je vais le laisser en mode Comme ça qui tourne C'est sympathique Et je vais même vous zoomer dessus Comme ça vous verrez mieux Donc voilà Là vous avez le mode Vous voyez bien Ça tourne Après Là c'est vraiment Des fonctions basiques On va dire Là Aussi Il n'y a rien d'extraordinaire Là on voit que ça tourne un petit peu Là un petit peu plus Voilà ça change des couleurs Et là c'est le multicolore Qui est fort sympathique Et après Ben voilà Ce qu'on va faire Je vais vous remontrer Ici sur la télécommande Hop On va essayer de Que ça fasse Ça n'a pas envie Bon bah tant pis Sur le bouton son On va se mettre Sur le bouton son On va prendre Le petit smartphone On va aller Sur Youtube par exemple Et on va mettre la musique Ça fonctionne Après en étant Sur le mode son Vous pouvez Augmenter la puissance La descendre Alors franchement Je vais attendre A pas grand chose Du petit haut parleur Et franchement C'est pas mal On va faire J'aime J'aime Sous-titrage ST' 501 ... ... Là, et puis encore, au milieu, vous avez un petit bouton Play, Pause, donc Pause, voilà. Donc ça met en pause sur votre smartphone, et quand vous rappuyez, ça relance la vidéo. Franchement, c'est pas mal. Vous avez un petit bouton mute aussi, comme ça, vous pouvez couper le son si vous avez besoin, et vous pouvez le remettre. Donc, bah, au final, je m'attendais à pas grand-chose de cette petite lampe, et au final, franchement, elle est pas mal du tout. Donc, non, franchement, c'est pas mal, je suis assez content, voilà, donc j'aime assez. Donc, au final, je trouve qu'elle est pas mal du tout pour le prix, voilà, ça vaut à peu près entre 60 et 80 francs suisse, chez Conforama. Franchement, elle est pas mal, donc moi, j'aime assez. Je pense que pour des éclairages vraiment d'ambiance, ça peut être chouette, quand vous avez des amis et tout, ça peut être sympa. Donc, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo de débattage vous a plu. Portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner, et puis à la prochaine, allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501